Enfin, enfin les motards français peuvent rouler légalement sur route avec des motos débridées. Parmi les quelques modèles homologués depuis le début de l'année, nous trouvons la toute nouvelle Kawasaki ZX-10R. D'apparence, on dirait que la Ninja 2016 n'a pas beaucoup évolué. Mais ce n'est pas le cas. Et plus que jamais, la belle japonaise est à la pointe de la technologie. Traverser le Morvan au guidon de ce missile high-tech est un pur régal. D'autant plus quand il lâche quasiment 200 chevaux à la roue arrière. Quand la puissance des machines bridées a tendance à s'écrouler autour des 7000 tours, là, c'est tout le contraire. Passer les mi-régime, la ZX-10R vous balance dans la gueule son deuxième effet qui se coule. Au début, c'est vrai que ça fait un peu bizarre la conduite en foule. Tout va plus vite, tout est plus puissant. Disons que si l'on transposait ça dans la vie de tous les jours, ça pourrait donner ça. Hé, t'as pas du feu ? Bah si, bien sûr. Ah, cool. Alors, je suis pas fort ton briquet. Ah bah oui, c'est un foule. Oh, ça envoie de l'air en foule. Ouah, t'es allé au ski ? Ah ça ? Ah non, j'ai passé mon halogène en foule. Du coup, je suis obligé de me trimballer chez moi avec des lunettes de soleil maintenant. Oh bah c'est toujours moins cher que le ski. C'est pas faux. Si l'on a apprécié le 4 cylindres japonais, qui est notamment moins effrayant que celui d'une BMW S Miner Air Full, on est carrément tombé amoureux du châssis de la Kawasaki. Ceux qui connaissent le Morvan savent que c'est loin d'être le terrain de jeu d'une sportive. C'est sinueux, bosselé, parfois semé de gravillons. Et pourtant, on a pris un pied énorme au guidon de la Ninja, notamment grâce à son train avant impérial. La moto est hyper stable au freinage et plonge avec une facilité déconcertante vers l'intérieur des virages. On se sent vraiment en confiance, au point de lâcher les freins très tôt pour tenter de conserver le maximum de vitesse de passage. De plus, la position de conduite à allier à une légèreté globale permet des changements d'angle incisifs, tout en profitant de l'arsenal électronique qui intègre un traction de contrôle réglable, un ABS déconnectable, plusieurs cartographies ou encore l'ajustement du frein moteur. Bon, il y en a toujours qui diront que ça ne sert à rien d'avoir 200 chevaux sur la route. Mouais, débridé ou pas, c'est toujours le pilote qui gère la poignée, non ? Et chez MotoJournal, on ne pense pas que les motards français soient plus abrutis que les autres. Et puis, il y a un point auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Rouler en foule sur la route, c'est quand même super bon. Ça accélère, ça marche. Mais en fait, on dit en foule, mais on devrait dire en mode normal. Parce que c'est comme ça que la moto a été pensée et développée. Enfin, un dernier avantage de rouler en mode normal, c'est que quand tu vas sur piste, t'as pas besoin de débridé ta moto. Ça tombe bien, on y est sur piste ! Pour voir ce que valait cette nouvelle ZX-ZR sur circuit, nous nous sommes rendus au pré-essai des 24 heures du monde. Notre but était assez simple, comparer les performances d'une moto de série face à des motos de course. Pour cela, nous avons placé notre ninja entre les mains expertes de Stéphane Kouten, essayeur d'élite chez MotoJournal et ancien pilote officiel chez Kawasaki et Suzuki en championnat du monde d'endurance. Hélas, comme vous pouvez le voir sur ces images, la météo n'a pas été super cool avec nous, ni avec les autres pilotes d'ailleurs. Courte session sur le sec, longue session sous la pluie, notre bon tel coup a tout de même pu se faire un solide avis sur les évolutions apportées à la ZX-ZR 2016. La Kawasaki sur piste, déjà sur le sec, elle est vraiment surprenante, parce que j'avais eu l'occasion d'essayer à Abu Dhabi. J'étais vraiment impressionné par le train avant, cette nouvelle fourche. On a vraiment un bon feeling et un bon retour d'info et ça permet de rentrer vraiment fort sur les freins. Et au lâcher de frein, la moto reste bien sur sa ligne et ça permet de garder l'intérieur du virage et d'être bien placé pour l'accélération. Tu as trouvé beaucoup de différence avec le millésime 2015 ? La différence, un peu en électronique, mais bon, ça je n'ai pas pu vraiment le tester sauf là sur mouillé. Là, ça te met vraiment en confiance et c'est impressionnant aussi, cette façon de gérer tous les paramètres d'accélération. Tu te sens vraiment en confiance sur la moto. Sous la pluie, il a roulé en 2.0.1.4, quand le GMT 94 et le Yamaha R1 réalisaient le meilleur chrono en 1.57.8, soit 4.1 secondes d'écart. En revanche, sur le sec, ce fut plus difficile. Peu de tours réalisés dans de bonnes conditions et Stéphane boucle son meilleur tour en 1.47.7, quand la Kawasaki du team SRC claquait un 1.39.5. Une bonne moitié de ces 8 secondes d'écart réside dans le talent et la vitesse de Grégory Leblanc et Mathieu Lagree, mais l'autre moitié se trouve dans le matériel. Alors Gilles, dis-nous comment passe-t-on d'une ZX-ZR d'origine à une machine capable de jouer la victoire lors des 24 heures moto. Ah là, il y a énormément de travail. C'est vrai qu'entre la moto d'origine et entre la moto d'endurance, il y a un monde. Déjà bras oscillants. Le bras oscillant, même si on part sur la base d'origine, il est complètement différent pour pouvoir adapter le montage rapide de roues arrière. On a repris le train avant, l'INSS, frein Nissin, les montages rapides de l'ancienne moto qu'on a monté sur la nouvelle, mais avec une largeur de T un petit peu différente. La partie arrière, derrière deux cadres, que l'on simplifie au maximum de façon à ce que si jamais il y a une chute, ça puisse être changé très rapidement. Ensuite, radiateur, radiateur beaucoup plus gros. Et également la ligne d'échappement complète Titan à Krapovic. Voilà, ça on peut dire que c'est... Côté moteur, le team a le droit de travailler la culasse, l'embrayage et la boîte de vitesse. Mais tout le bas moteur doit rester d'origine, c'est-à-dire le vilebroquin, les bielles et les pistons. Et pour ceux qui auraient encore des doutes concernant l'importance des évolutions entre les Alix d'Isère 2015 et 2016, Gilles va une nouvelle fois éclairer notre lanterne. C'est vrai qu'esthétiquement, elles sont assez proches, mais dans la réalité, quand on commence à mettre le nez dedans, tout est différent. La répartition des masses est différente sur la moto, le châssis est différent, le bras oscillant est également différent, l'épure de suspension est différente. En fait, c'est réellement une nouvelle moto. En effet, la nouvelle Ninja profite de pas mal de nouvelles pièces. Dans une fourche Showa à cartouche déportée, des étriers monobloc Brembo M50, un bras oscillant de 15,8 mm pour gagner en stabilité, ou encore un nouveau vilebroquin plus léger, censé réduire l'inertie du moteur. Tout ça, évidemment, pour être toujours plus efficace sur piste. En course, l'essai a été transformé. Et pour ses premières 24 heures du Mans, la ZX-10R 2016 s'est imposée grâce aux mains expertes du team SRC. Une victoire acquise de haute lutte, puisque les conditions météo difficiles ont mis au tapis bon nombre de concurrents, y compris la numéro 11. Une nouvelle fois, nous tenons à féliciter les hommes de Gilles Staffler, grâce à qui Kawasaki devient la marque la plus titrée au Mans. Sur la Kawasaki ZX-10R, on a aimé le train avant impériale, l'efficacité des assistances électroniques, la position de conduite, le plaisir de pilotage, le côté facile de prise en main pour une sportive, et bien évidemment, rouler en foule. On n'a pas aimé le peu de différences esthétiques avec l'ancien modèle et le moteur un peu creux à bas régime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada